Bon, aujourd'hui les gars, on va trier. Vous êtes prêts ou pas ? Vous êtes prêts ou pas ? Et je veux qu'à la fin de cette vidéo, tu sois déterminé pour trier, ok ? Bref. Bonjour ! Comment est-ce que ça va ? Today ! Aujourd'hui, ça va ! Mais j'avoue que le programme ne m'enchante pas énormément. On va ranger. Hier soir, j'étais sur TikTok et là, je tombe sur une vidéo d'une nana qui trie tout sa skincare. Genre tous les produits, les soins, les crèmes, son make-up, tout. Et je fais partie de ce genre de personnes qui accumulent, ou beaucoup. Et je sais pas comment les gens font, pourtant je fais ma skincare matin-midi, non pas le midi, mais matin et soir. Mais ma skincare, enfin, elle dure longtemps. Ce qui fait que j'ai encore beaucoup de skincare et j'ai beaucoup de tri à faire. Pour rappel, je vis à Paris dans un 16m². C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre d'avoir une salle de bain remplie, en fait. Parce que sinon, il y a trop d'éléments, genre qui perturbent mon esprit. Et dans ma tête, ça va. Du coup, on a pas mal de choses à trier. J'ai déjà commencé à sortir un petit peu à droite, à gauche, tout ce qu'on allait trier. Ici, j'ai un sac rempli, mais rempli de produits. Là-dedans, j'ai une boîte qui est pareille, aléatoire. Genre, il y a des brosses à dents, des serviettes et des gels douche. C'est n'importe quoi. J'ai un carton encore super rempli. J'ai des boîtes et tout, enfin vraiment, c'est n'importe quoi. Je vous montre encore l'étendue des dégâts. Dans ma salle de bain, ici, j'ai plein de trucs aléatoires. Donc là, on va faire un grand tri de tout, mais on va commencer par des cartons là-bas. C'est parti, quand il faut y aller, il faut y aller. Je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on va trier tout ça. Je suis perdue, les gars, c'est une horreur. En plus, ranger, c'est grave, une de mes thérapies. Du coup, je me suis dit que ça allait me faire du bien. Parce qu'en ce moment, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Mais vous inquiétez pas, on va en parler dans toute cette vidéo. Mais bon. Ok, on commence par quoi ? On va commencer par ça. Il faut savoir que je vais faire un tri en mode, je donne à mes amis, je donne à ma famille, je garde pour moi et je donne à Inasso. Voilà. Bon, c'est parti. Je ne sais pas par quoi commencer. Je vais prendre au hasard. Ici, on a quoi ? Putain, trop bien. On a une poudre qui vient de chez Givenchy et je n'avais plus de poudre. Ok, ça, je garde et ça va aller dans mon truc à make-up. Ensuite, j'avais plein de produits que Lush m'avait offert. Ici, on a une crème pour le corps et ça tombe bien parce que je vais bientôt finir l'autre. Ça, on garde. Ici, un exfoliant visage. Je vais le donner, je pense, à ma cousine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, ça, je l'adore ! On m'a offert un petit parfum de la marque Millie Poppy Brown qui se rappelle The Stranger Film. Tu vois, vraiment, c'était incroyable. Moi, j'étais fan de Millie Poppy Brown et en fait, son parfum sent extrêmement bon mais en fait, il est vraiment fait pour l'été. Du coup, j'ai trop envie de le garder mais genre, j'en ai pas besoin là maintenant tout de suite parce que c'est un peu trop floral à ranger. Je le cherchais ! Oh my God ! C'est un truc, vous savez, pour fixer le make-up et c'est... C'est quelle marque déjà ? Charlotte Tilbury. Est-ce qu'on peut parler du packaging ? Tu vois, vraiment, je le trouve trop beau. Regardez-moi ça. En gros, tu secoues et c'est censé faire tenir ton make-up. Oh, il sent bon en plus. Bah ça, je vais le garder parce que quand je vais en soirée, à chaque fois, je rentre chez moi et je me dis mais ma tête, elle ressemble à ça. Genre, j'ai honte, tu vois. Du coup, ça me garde. Par contre, tout ce qui est carton et tout, on va jeter. Ensuite, j'ai plein de produits typologie parce que je peux l'avoir grave avec eux et que j'utilise tout le temps grave leurs produits et que de moi-même, j'achète aussi leurs produits. Du coup, il y a des trucs que j'ai en double. Par exemple, l'hydrolat de fleurs, je l'ai en plein de fois et il y a une amie qui voulait utiliser typologie. Du coup, on va donner. Là, c'est quoi ? Masque au charbon, masque à huile de figue. J'ai dit un masque au charbon, mais le masque à huile de figue, je le veux. Ensuite, ici, on a plein de miniatures et je vous avoue que les miniatures, c'est pas du tout un truc que j'utilise. Du coup, pareil, ça va être genre le tas à donner. J'avoue, c'est absolument trop mignon. Mais ça, pour les vacances, ça, vous savez, c'est la main qui a grave percé sur TikTok. À donner. Ça, c'est un truc que j'ai en double, mais que j'aime tellement que je veux l'avoir en double. Genre, si jamais un jour, je le casse ou je sais pas quoi. Vous voyez, c'est les patches typologie pour les yeux, pour les cernes et ça, objet de garder. Genre, je ne peux pas m'en séparer. Est-ce que vous aussi, vous avez une attache particulière à vos objets ? Genre, il y a plein de trucs que je n'utilise pas, mais je peux pas les donner ou les jeter. C'est plus fort que moi, genre. Ah, ça, je sais ce qu'est ça. Ça, c'est le make-up, vous savez, de la marque de Diana Grande. Déjà, je ne savais pas qu'elle avait une marque. J'étais la bouffonne de service. Bref. Et en fait, je trouve les produits hyper nuls. Enfin, moi, je sais pas. J'aime pas du tout. Pourtant, la palette en soi est super belle. Les couleurs et tout, elles changent. Mais je sais pas, j'étais absolument pas convaincue. Genre, vous voyez, là, j'ai estompé et on ne voit pas la couleur. Je sais pas, trop déçue. Du coup, je demandais à une amie si elle veut faire des petits maquillages simples et tout. Bref, trop déçue de la marque d'Ariana Grande. Ça, c'est un truc que j'adore. Il faut savoir que j'ai une passion pour les cheveux. Ce qui explique pourquoi mes cheveux sont aussi longs. Et ça, c'est un produit qui vient de chez Schwarzkopf, qui est une marque qui est trop bien. En fait, c'est un élixir de nuit. Donc, ça tombe trop bien parce que je viens de finir mon huile de cheveux. Et d'ailleurs, mon huile de cheveux, elle venait de chez L'Oréal. Les gars, j'adore la marque L'Oréal pour les cheveux. Je vous conseille trop. Ensuite, oh my god. En gros, c'est une protection solaire, mais en poudre. D'autres fois, c'est en mode l'été, quand tu as fait ton make-up et tout, tu ne peux pas remettre de la crème solaire, sinon ça va faire tout bouger. Et c'est de la poudre. Du coup, c'est trop cool. Ça, c'était un savon. Ouais, ça, c'était un savon lush, mais pareil, je vais le donner. Encore des miniatures. Oh my god. Ça, c'est une base. Toujours de la marque d'Ariana Grande, mais cette fois, c'est une base pour le visage et je n'ai jamais utilisé de base. Donc, je pense que c'est le moment pour que je teste ça. Ça commence à devenir plus léger. Oh mon dieu. Ça, c'est une marque que j'adore. Glorossy ou Glorossypi, je ne sais pas. Attendez, je vais vous montrer. En gros, c'est un petit packaging comme ça. Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir ? Et déjà, le pot est tout rose et cette crème, elle a vraiment une texture de malade. Hop, ça, c'est quoi ? Encore des miniatures, pareil, je n'utilise pas. Et ça, c'est une petite lotion hydratante. C'est trop mignon, mais pareil, je n'utilise pas. Toujours de la marque d'Ariana Grande, c'est en fait un truc qui fait à la fois rouge à lèvres et blush. Mais moi, j'aime trop les blushs, vous savez, rosés. Là, si on a un rouge, du coup, je vais le donner à une amie qui, je sais, met que des blushs rouge ou beige. Ça, c'est un rouge à lèvres Sephora. Je suis obligée de le garder. Moi, je suis team rouge à lèvres. Oh, on commence à vider. Encore un hydrolat de chez Lush. Et ça, pareil, je vais le donner parce que j'en ai 3 tonnes. Et ça, c'est quoi ? C'est encore de la marque Ariana Grande. Je n'aime pas. Désolée, mais faille de le mettre. Ok, on va passer à un tri. Je suis trop contente. J'étais choquée, les gars. J'ai vu ça à mon agence en mode c'était pour moi. Et c'est des rouges à lèvres. Alors, il faut savoir que j'en ai déjà donné 2 parce que, pareil, je ne vais pas tous les utiliser. Est-ce qu'on peut parler de la beauté si on a des rouges à lèvres ? Regardez, moi, ce packaging. Franchement, ils sont trop forts. On va faire un petit swatch. Ok, donc c'est en mode gloss très léger. Ça, c'est trop ma cam. J'ai envie de tous les garder. Vous voyez, c'est ça mon problème. Genre, j'ai envie de tout garder parce que je n'ai pas testé. Parce que je me dis, non mais ça sera forcément utile un jour dans ta vie. Ok, ça, je n'aime pas la couleur par contre. Ça, ça va être beaucoup trop foncé pour moi. Mais je pense que ça pourrait trop bien aller. C'est la mine. Du coup, je vais le mettre. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, ça, j'adore. Je garde. Oh, il est beau. Et ça, ça, je garde aussi. Mais par contre, la boîte, elle est trop belle. Du coup, je vais la garder. Mais on va faire un truc. On va réutiliser la boîte qui est trop canon. Bah, je pense qu'on va mettre tout mon rouge à lèvres. Ça va être sympa, non ? Maintenant, on va passer à cette petite boîte qui est... Allez, attends, il y a trop de trucs bizarres. Déjà, pourquoi j'ai des serviettes avec des brousses à dents ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Ensuite, j'ai encore des produits typologie. Alors ça, c'est un baume pour les lèvres. Ça, je garde. Et ça, c'est une crème contour des yeux que j'ai déjà. Du coup, je vais donner. Ensuite, ici, on a quoi ? On a un gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. J'adore coiffer mes sourcils. Et ça, je vais grave le garder parce que moi, j'en ai un. Mais qui commence à... Il commence à se faire vieux. Ah, par contre, il pue. Oh, il pue. Ça, pareil, c'est un produit de chez Lush. Du coup, on va donner. Oh, il faut qu'on parle de la marque Essence, les gars. C'est une marque qui est absolument pas chère et que je trouve trop bien, qui est trop sous-coutée. On a deux poudres. On a une poudre compacte. Et je pense qu'elle est très foncée pour moi. Ah non, ça va, en fait. Franchement, elle est bien. Et on en a une autre. Du coup, je vais en garder juste une et donner l'autre. Ok, c'est parti. On va le tester. Ah, j'aime pas. Je suis pas sûre d'aimer. Non, j'aime pas. Je donne. J'ai encore un truc pour les sourcils. Je vais le donner. En gros, je voulais savoir, vous, un peu comment ça va. Genre, comment vous allez en ce moment ? Moi, je trouve que la vie, elle est... Oh, ça, j'adore. J'ai déjà mis du parfum. Mais c'est pas grave. J'adore. Mais je trouve que la vie, en ce moment, elle est trop bizarre. Et je sais pas vous, mais de ma vie entière, je me suis jamais sentie aussi paumée. Genre, j'ai l'impression que je vis plus du tout la joie de la même manière qu'avant. Les petits moments qui me rendaient trop heureuse, bah... Ils me rendent... Je suis trop débile. Je voulais ouvrir pour tester et ça a tout coulé sur ma main. J'ai envie de me taper. J'ai envie de me taper. Bref, sinon, les gars, j'avais trop envie de vous parler d'un truc. Déjà, vous pouvez être fiers de moi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, de base, je devais sortir avec une Annie. Et je me sentais vraiment pas de sortir. Genre, il y a des jours comme ça, où j'ai pas l'énergie de sortir, où j'ai pas l'envie. Enfin, bref, genre, ça va pas. Et je lui ai tout simplement dit, bah, j'ai pas trop envie de sortir aujourd'hui, tu vois. Et elle a tout de suite trop bien compris. J'étais en mode, mais merci. Parce qu'il y a tellement peu de gens à qui on s'autorise de dire, non, j'ai pas envie de sortir. Et vraiment, les gars, je vais vous dire ce qu'elle m'a dit. Donc, on s'appelle, si tu veux. Et comme ça, on pourra en parler. Genre, ayez tous une Anna dans vos vies, s'il vous plaît. Je trouve ça trop mignon. Il y a un eyeliner. Mon rêve de savoir mettre de l'eyeliner. Mais je sais pas en mettre. Du coup, on va donner. En ce moment, je crois que j'ai du mal avec les interactions sociales et tout. Je suis vraiment dans ma période où il faut me laisser dans mon cocon. Voilà. Et du coup, j'ai envie de déménager parce que mon appart est petit. Et comme j'ai envie de vraiment plus rester chez moi, j'ai envie d'avoir un 100 mètres carrés. Sauf que j'habite à Paris. Ender, ça coûte beaucoup trop cher. On a vidé cette boîte. Je vais vraiment utiliser, mais juste pas maintenant. Tadam ! C'est beaucoup mieux comme ça. Oh my god ! Ok, je suis très fière de moi. Et du coup, dans cette boîte, c'est juste des trucs que pareil, j'ai trop envie de tester, que je vais vraiment utiliser. Mais pas maintenant. Et il y a beaucoup plus de produits pour les lèvres. Genre, cette boîte est trop belle. Je suis désolée. Je me sens trop star quand j'ai des boîtes comme ça. Bref, en ce moment, dans ma tête, il se passe trop de trucs bizarres. Je saurais pas comment expliquer. Mais je vis la vie d'une façon que j'avais jamais vécue avant. Genre, je sais pas. En ce moment, je suis bizarre. Et je sens que j'ai besoin de plein de nouveaux challenges. Genre, j'ai vraiment, je sais pas, j'en ai marre de la vie. Là, ça me saoule. Du coup, je voulais grave vous parler d'un truc. En fait, sur ma chaîne YouTube, je kiffe vous raconter ma vie. Je kiffe faire ça. Genre, vraiment, c'est pour ça que je continue. Sinon, j'aurais arrêté. En même temps, on va trier cet énorme carton. Ici, il y a même plus que genre de la skincare et du make-up. Il y a même des trucs immenses. Et notre colonne, elle est magnifique. Et ça, genre, elle est tellement belle que j'ai envie d'attendre l'été pour l'utiliser. Mais du coup, je disais qu'en ce moment, j'ai besoin de nouveaux challenges, de faire des trucs... Je sais pas, j'ai envie de faire des concepts de vidéos qui changent et tout. Et il faut savoir que j'aime trop genre regarder des vidéos en mode « Je mange 24h McDo. » Oh, ça, j'adore. Je garde. Genre, je teste là mon nouveau titre de Sienna Gomez. J'essaye les recettes TikTok, etc. Et du coup, j'avais trop envie de faire un truc comme ça. Sauf que c'est pas du tout la DA de ma chaîne. Et en plus, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent par rapport au TCA. Et je me dis que ça peut être trop mal accueilli. Attendez, j'ai jamais senti ce parfum. C'est un parfum de chez Yves Rocher. Je sais pas si j'aime. Qu'est-ce que ça sent ? Le Magnolia, la pêche, le patchouli. Je crois que j'aime bien. Je vais garder. Mais je sais qu'en plus, il y a plein de gens qui me suivent par rapport justement à mon histoire avec les TCA. Et je me dis, mais peut-être qu'ils vont trop mal le vivre de voir une vidéo genre 24h, je mange McDo ou alors je teste le meilleur tacos de Paris et tout. Du coup, je me dis, ça serait pas bien. Donc je suis en train de me tâter. Est-ce que je garde pas cette chaîne en mode ? Je continue à faire comme d'habitude. Mais j'ouvre une deuxième chaîne avec vraiment plus de concepts. Non mais j'ai même des livres dans cette boîte, c'est n'importe quoi. Du coup, je sais pas, j'ai vraiment besoin de vos avis et dites-moi ce que vous en pensez. Et comme ça, je vais grave pouvoir savoir. Mais c'est vrai que j'aimerais trop faire un peu des vidéos genre un peu à la handi et là, vraiment avec des concepts 24h et tout. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, c'est vraiment trop quelque chose qui me ferait kiffer. Ok, dans cette boîte, ça va être vraiment ma réserve de gel douche et de produits cheveux. Déjà, moi je suis une fan de la marque Cottage. Depuis que je suis petite, en fait, j'ai vu une vidéo de Mademoiselle Nina. Je sais pas si vous vous rappelez d'elle, c'était une youtubeuse à l'époque. Et elle avait dit qu'elle adorait cette marque et depuis, je ne fais que me laver avec ça. Là, on en a un au meneuil. Là, on en a un au miel et à la frangipane. Je suis obligée de garder, c'est trop incroyable. Et là, on en a un, mon odeur préférée, à l'huile d'argan. Je suis désolée, je suis obligée de garder. Du coup, là, ça va être la box pour les cheveux. Du coup, là, j'ai un truc de la marque Redken que j'ai jamais testé. Et en gros, c'est quoi ? C'est un soin que tu appliques en 5 minutes. Ça, pareil, on va garder. J'ai une passion pour les cheveux. Ok. Ça, c'est un masque pareil de la marque Schwarzkopf que j'adore. Et je suis obligée de le garder. Genre, faire des masques pour les cheveux, c'est ma grande passion. C'est un masque réparation et j'ai besoin de réparer bien plus que mes cheveux. Genre mon âme. Ça, c'est un gel douche à la vanille bourbon. J'en ai déjà un dans ma salle de bain. Mais je vais le garder parce que je suis fan. Ensuite, ça, c'est un spray. Comment on appelle ça ? Chaleur, un spray protecteur. Chaleur, pareil, on va garder. Je suis fan. C'est bien plus visé. C'est beaucoup mieux. Ok. Bon, là, j'ai commencé à vraiment trier toutes mes boîtes. Mais maintenant, on va passer à ma salle de bain. Des trucs, les gars, c'est désastreux. C'est désastreux, je vous jure. On va clairement en profiter pour passer le chip-chip parce que là, c'est plus possible. On va tout nettoyer. Et bref, du coup, je voulais savoir un peu vous. Est-ce que vous aimeriez que je fasse une vidéo, enfin, du coup, une chaîne YouTube avec ça, avec ce type de vidéo et tout ? Fou ! Genre, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur YouTube et tout ? Puis, je sais pas, en ce moment, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à voir sur le dessus. Genre, toujours, ça me déprime. Du coup, j'ai vraiment trop, trop besoin et envie d'avoir vos avis. Et si jamais vous voulez que, du coup, je fasse une deuxième chaîne en parallèle, il faut savoir que je ne ferai pas moins de vidéos sur cette chaîne. Genre, il y aura toujours une vidéo tous les dimanches. Sur mon mode de chaîne, du coup, peut-être une vidéo tous les mercredis en même temps que mon podcast. Parce que, du coup, dimanche, sur cette chaîne, il y a une vidéo. Mercredi, il y a une vidéo, enfin, il y a un podcast qui sort. Et du coup, je me dis, enfin, je sais pas, j'ai grand besoin d'avoir vos avis parce que, ben, clairement, c'est vous qui allez regarder cette vidéo. Du coup, j'ai envie de savoir. Ok, là, on va s'attaquer aux étages. Et je crois que j'ai envie de faire un étage genre full typologie. Donc, je pense qu'on va faire ça. Regardez-moi ça, c'est chaotique. Je regarde trop de produits. Je sais pas comment je me débrouille dans la vie. Je sais pas comment je fais. Ok, c'est parti. C'est trop drôle, vous êtes vraiment à l'intérieur de mon placard. Ici, on va mettre le petit tonique typologique. Ici, on a mon huile démaquillante, mon sérum pour les cils et pour les sourcils, mon concentré vitamine C. À côté, on va mettre mes produits Lush. Donc, voilà, cette case, elle est remplie et on va continuer. Voici le rendu final de mon petit placard. Bon, en haut, j'ai laissé les trucs parce que c'est pour mes lentilles et tout. Du coup, je suis obligée de les laisser. Ça, c'est tous mes produits cheveux et un petit parfum. Là, j'ai aussi mis les parfums et mon déo. Et là, c'est ma catégorie préférée. Vraiment, des produits que j'utilise H24, Typologie et Lush. Et ça, ça va être genre des crèmes pour le corps et tout. Donc, on va être fière de nous. Je suis extrêmement heureuse d'avoir fait ce tri. Là, il n'y a plus qu'à ranger 2-3 trucs dans ma chambre. Mais genre, puis mon pyjama par exemple. Du coup, je vais continuer à tout ranger comme ça. Tout est trié, tout est rangé. Et j'ai l'impression d'avoir fait une bonne action pour moi-même. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça a fait du bien à mon cerveau. Vous allez me prendre pour un psychopathe, vraiment. Bref, du coup, bah voilà les gars. J'ai fini de trier un petit peu ma skin care, ma make-up et tout. Et il faut savoir qu'il y en a encore chez ma mère à Lyon. Je vous laisse même pas imaginer les gars. Genre, vraiment, je vous laisse pas imaginer. Vous aussi, vous allez trier là tout ce qu'il y a dans vos cartons, dans vos placards, partout. Et moi, je crois que je mérite de me commander un grand tacos. Est-ce que je mérite ? Bien sûr que je mérite. C'est parti. Petit tacos. Bon les gars, j'ai mon tacos. Est-ce que je vais vous donner faim ? Oui, je vais vous donner faim. Moi, je vais me poser devant Gilmore Girl avec mon petit tacos. Un coca bien frais chacal. Parce que je crois que je mérite quand même. Et je vous fais plein de gros bisous. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Bisous !